Nous allons expliquer la manière de sauvegarder un document dans le logiciel InDesign CS5. Pour cela, nous allons revenir sur le document sans titre 1. Ce document n'a pas été encore sauvegardé. En effet, nous remarquons qu'il ne possède pas de titre, sans titre 1. Eh bien, cela est faux. Votre document a été sauvegardé. Une version de votre document a été sauvegardée. En effet, il existe un dossier de sauvegarde automatique. Pour accéder à ce dossier, vous allez passer par les préférences de votre logiciel. Menu Édition, Préférences, et nous allons choisir Gestion des fichiers. Ici, vous avez un chemin qui indique l'emplacement sur votre disque où seront stockés les fichiers qui auront posé un problème. suite, par exemple, à un plantage de votre ordinateur. Lors de l'ouverture d'InDesign, si un fichier a été placé dans ce dossier, le logiciel vous prévient et vous demande si vous désirez récupérer ce fichier. En cliquant sur Parcourir, vous pouvez changer l'emplacement de stockage. Nous allons quitter cette boîte et nous devons, à présent, sauvegarder et nommer notre document. Je passe donc par le menu fichier et je vais choisir la commande Enregistrer sous. Je choisis mon emplacement. Je vais rester ici dans l'emplacement Exemple. Je choisis mon nom. Je vais nommer ce document document de base. Et vous constatez ici que vous avez une liste déroulante type. Dans cette liste, j'ai ici accès à uniquement deux formats. Le format InDesign CS5, le format document, et le format modèle. En aucun cas, nous retrouvons ici des propositions de compatibilité. Rien n'est proposé quant à la compatibilité, par exemple, vers la version CS4. J'enregistre mon document. Mon document est enregistré. Le nom, ici, a changé. Si, par exemple, je crée un bloc sur mon document, vous constatez qu'une petite astérisque à gauche du titre apparaît. Cela veut dire que j'ai modifié le document. Et cet astérisque m'invite à enregistrer cette modification. Je vais supprimer mon bloc. Imaginons que nous voulons passer ce document qui a été réalisé sur la version CS5, que nous voulons le faire passer sur une version CS4. Pour cela, nous avons une possibilité. Il suffit de faire « Menu fichier » et nous allons passer par l'exportation. « Fichier exporté ». Ici, dans cette boîte, j'ai également « Type ». Toute une série de formats d'exportation. Celui qui nous intéresse, celui qui nous permet d'être compatible avec la version CS4, c'est « InDesign Markup ». Donc, vous constatez que l'extension à présent, ici, ce n'est plus « InDD », mais « InDML ». J'enregistre. Mon document sera à présent compatible avec la version CS4. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera compatible avec la version CS3 ou la version CS2. En effet, si je dois être compatible avec la version CS3, il me faudrait ouvrir le document qui est ici sur la version CS4 et le convertir pour être compatible en version CS3. Cela est quand même très fastidieux. Donc, il est évident qu'il est problématique d'être compatible entre les différentes versions. Des versions bien antérieures, il sera très difficile d'être compatible de CS5, par exemple, à CS2. De plus, il faut être clair, les nouveautés de CS5 ne seront pas supportées sur les versions antérieures. Merci. Merci. Merci.